et bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien en ce lundi mais 13h30 et pas 14 heures oui je fais des petites subtilités moi en ce moment c'est voilà mon planning c'est du grand n'importe quoi j'ai des rendez vous qui se greffent au dernier moment donc on s'adapte mais toujours dans la joie et la bonne humeur aujourd'hui nous allons réaliser une carte que j'attrapais carte que nous avons réalisé avec scrap with step ma copine à la sauce enjoy scrap que nous animons toutes les deux et j'ai fait tomber et j'ai eu envie de la refaire avec vous je les refaites ce matin histoire de quand même pas vous montrer à la crotte 1 et je me suis dit autant la faire sur le thème octobre rose parce que c'est maintenant et qu'il faut qu'il faut montrer notre soutien à toutes ces femmes et à tous ces gens courageux qui combattent le cancer et forcément autour de nous forcément quelqu'un qu'on connaît sur le sujet donc voilà on va pas rentrer dans les détails sinon on va se mettre à chialer c'est pas le but voilà on est là pour passer du fun et du créatif bonjour fabienne et ben écoute ça va ça va on avance un pied devant l'autre ouais 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 voilà donc ma petite carte octobre rose que j'ai eu envie de faire en rose voilà et qu'on va refaire ensemble tout tout de suite voilà je vais tourner mon téléphone j'ai utilisé le set de tampons amour sur soupli parce que j'en ai même pas parlé alors si vous suivez pas les autres démos n'importe quoi et ben il ya moins 15% sur tous les sets de tampons du catalogue annuel aujourd'hui demain et après demain alors hop 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 c'est le moment de se lâcher les amis c'est parti je tourne le tel voilà bienvenue sur mon tapis de coupe voilà donc je vous la montre plus en détail cette petite carte elle se plie on peut la mettre dans une enveloppe même pas peur même pas mal et ça c'est cool je vais vous montrer la petite astuce du jour puisque moi je n'avais pas de ruban couleur rose du coup j'en ai créé un aussi oh t'es trop mignonne fabienne merci beaucoup merci allez on prend du papier en l'occurrence du papier joli rose voilà il va nous falloir une feuille ennemie on va dire aller deux feuilles parce qu'on est des oufs et comme ça ça va plus vite voilà donc je l'ai refaite mais j'ai pas préparé mes découpes j'ai juste préparé quelques petits éléments de déco histoire de alors je veux que nous coupions notre page sur le grand côté à 22 cm ouais du coup je vous ai prévenu à l'arrache parce que j'étais pas sûr de pouvoir le faire et j'ai un rendez vous à 15 heures donc j'ai avancé l'heure habituelle du live donc 22 par 14 voilà sur le grand côté donc le grand côté qui va le long de la réglette je vais faire un pli attendez ça a bougé ce que j'ai le voilà un pli à 4 cm un pli à 4,5 un pli à 8,5 à 11 à 13,5 hop je vérifie juste que vous me voyez parce que finalement je suis pas certaine du truc hop 4,5 j'étais où 13,5 je l'ai dit 17,5 vous voyez la fille elle est pas capable de faire 15 choses en même temps commence un truc pas concentré pas sur autre chose non mais n'importe quoi c'est l'histoire de ma vie ça et 18 donc je répète 4 4,5 8,5 11 13,5 17,5 et 18 oui 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 voilà ça c'est bon on me voit je vous vois nous nous voyons tout va bien quand on a fait ça ça nous donne un zigzig comme ça nous allons mettre ça de côté et prendre du papier design donc là moi en l'occurrence je l'ai rangé mais j'utilise mon papier chouchou que j'adore trop et qui est plein de vie et qui nous fait du bien il s'appelle beauté sans borne oui c'est mon papier que j'ai utilisé pour faire la dernière crop avec Steph d'ailleurs et je trouve qu'il est plein de vie et qui permet de s'adapter à pas mal de circonstances celle page elle fait licorne je surkiffe voilà et voilà moi j'adore elle est où ma page licorne ? je vais prendre la page licorne d'ailleurs allez prenons la page licorne alors sur ce morceau de papier on va couper à 13,7 voilà bonjour bonjour aux personnes qui arrivent n'hésitez pas à me faire un petit message ça fait toujours plaisir et à 3,7 de l'autre côté 1,2,3,5,6,7 je vois plus clair et je veux qu'on coupe 6 morceaux comme ça 1 1,5,6,7,8 donc 3 bravo Sophie coucou Nathalie et bien moi aussi dis-toi ça faisait un petit moment que je n'étais pas venue mais comme j'expliquais j'ai un planning perso qui change tout le temps et auquel je suis vraiment contrainte de m'adapter donc du coup 1,2,3,4,5 donc du coup je fais un peu à l'arrache et je fais ce que je peux avec ce que j'ai et je sais que toutes les mamans du monde peuvent me comprendre et ne m'en voudront pas donc ça et on va rajouter deux petits bouts de 1,2 en plus qu'on va mettre de côté ça se dit bonjour entre vous c'est trop mignon ah mince j'espère que ça va mieux et que c'est réglé du coup ou en phase d'être réglé voilà donc là on a fait ça maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va marquer les plis l'idée c'est vraiment de faire vous voyez donc ça c'est la carte voilà voilà ça c'est le modèle et là on est sur la base du dessous donc moi pour me repérer j'ai besoin que le pli du milieu il soit vers le haut voilà j'ai besoin qu'à côté il soit comme ça d'accord Nathalie alors je te souhaite tout le courage du monde et surtout prends soin de toi hop il faut rester positif dans la vie voilà et je fais la même chose de l'autre côté à Aurélie il faut que je te contacte absolument si tu veux on peut se programmer un petit atelier pour Octobre Rose avec plaisir Aurélie c'est la la chef on va dire hein elle s'occupe de la maison Zen et Marne à l'hôpital de Forcile et elle aide grandement toutes les femmes qui ont des gros soucis de santé dirons-nous et je vais faire de façon bénévole des ateliers à raison d'à peu près une fois par mois sauf le mois de septembre où ça a merdouillé parce que parce que j'ai dû aller voir ma maman qui avait besoin de moi enfin bref et donc du coup donc du coup je suis solidaire avec la cause et Aurélie m'a été d'un grand soutien personnel aussi allez on a ça suffit on va pas pleurer on a dit donc maintenant on a coupé nos petits zigzigs nos papiers licornes ce que je veux qu'on fasse vous voyez là en gros ça va donner ça hop pardon ça y est je suis perturbée lui il va en haut donc lui il va en bas voilà et ce que je veux qu'on fasse il m'agace lui il veut pas faire ce que je veux voilà ce que je veux qu'on fasse c'est qu'on vienne coller comme ça notre truc notre base de papier ça fait ça les deux petites bandes de 05 là elles vont venir se coller entre elles et ça va nous faire un zigzig comme ça donc ce que je veux c'est un là on met du papier là et là pareil et on fait la même chose de l'autre côté ok allez c'est parti hop j'ai lancé un défi dans mon équipe stamping up la bande à soft elles doivent toutes celles qui ont envie de participer bien entendu réaliser une carte sur le thème d'octobre rose alors ah d'accord et bien Aurélie je vais relayer l'information sur mon blog et sur mes réseaux avec grand plaisir et on va se mobiliser voilà donc je disais j'ai j'ai missionné mes fioles de mon équipe stamping up la bande à soft pour la réalisation d'une carte sur le thème octobre rose je vais partager ensuite à la fin c'est le 23 que je crois que j'ai bloqué je vois que dalle toutes celles qui ont voulu participer je vais vous demander de choisir et on verra ensemble laquelle vous inspire le plus et je mettrai cette fille là à l'honneur voilà je trouve que l'idée est sympa ça marche Nathalie je vais mettre les dimensions sur mon blog tu peux continuer à regarder avec nous il n'y a pas de problème le replay sera dispo bien évidemment ensuite comme d'habitude soit sur mon soit sur ma page facebook là soit sur ma chaîne youtube et je mettrai les mesures sur mon blog saufenscrap.com hop elle est pas compliquée cette carte en plus elle est impressionnante dirons-nous mais en fait elle est toute simple voilà hop vous voyez ça fait très licorne donc l'idée c'est de coller là comme ça notre carte c'est parti on s'applique on y va avec la colle on y va au double face on y va avec qu'est-ce qu'on veut comme on veut comme dirait ma fille c'est parti mon kiki hello Alex j'espère que tu vas bien voilà hop je et si je me mettais dans le champ il me le disait que je n'étais plus dans le champ les filles on laisse bien prendre la mayonnaise on laisse comme ça même pas peur même pas mal et on reprend un autre bout de papier rose jolie rose pour être plus précisément pour être plus précise et là nous allons faire la partie supérieure pour cette partie supérieure il nous faut un morceau de 20 cm par 14 donc 14 sur le grand côté du coup pour gâcher moins de papier et 20 de l'autre côté voilà roule ma poule quand on a fait ça on nous fait sur le grand côté on va faire un pliat que je ne dise pas de bêtises je vais dire un autre truc mais non bêtises 1,5 cm et ben moi aussi ma petite Mélanie je te fais de gros poutous poutous 8,5 j'ai failli couper ça aurait été de la faute de Mélanie uniquement de sa faute d'ailleurs par 10 cm ensuite 11,5 18,5 bonjour Daniel donc je récapépette mes mesures pour le deuxième morceau je veux un pli à 1,5 cm 8,5 10 11,5 11,5 et 18,5 donc là nous sommes sur le dessus de la carte d'accord et ben oui ma petite Mélanie oui c'est la vie donc nous sommes sur le dessus de ma carte cette partie là que je viens après fixer sur la première partie que nous avons fait tout à l'heure d'accord donc on reprend du papier on reprend du papier design et nous allons faire deux morceaux 13,7 de 13,7 par 6,7 deux morceaux voilà yes je te fais des gros bisous Alex Alex l'atelier commence à 9h30 je dis ça je dis rien parce que Alex fait partie est une adhérente de notre association NJ Scrap et Alex a la fâcheuse tendance de ne jamais être présente à 9h30 mais elle est pleine de bonne volonté alors on y croit les amis est-ce que Alex va être à jour demain à l'heure demain et j'ai oublié avec mes bêtises bravo deux morceaux d'1,2 attendez j'arrive même plus à voir voilà excusez-moi c'est à cause d'Alex c'est à cause d'Alex hop allez je pousse mon coupe papier c'est parti mon kiki ce que je veux vous l'aurez bien compris de toute façon il n'y a pas 36 000 solutions c'est que le papier design vient sur les grands bouts sur les grands bouts c'est très très démonstrat très stamping up avez-vous vu d'ailleurs qu'il y a une super promo pour intégrer la famille stamping up et tant qu'à faire mon équipe et que le kit de démarrage est à 129 euros mais vous choisissez jusqu'à 214 euros de matériel c'est vous-même qui composez votre kit avec moi si vous avez envie que je vous oriente du mieux possible et clairement clairement ça vaut le coup si vous avez envie qu'on en parle plus ça serait avec plaisir bonjour Corine alors normalement mes lives sont le lundi à 14h la vraie théorie c'est ça en pratique c'est un peu différent parce que j'ai un planning familial en ce moment qui est très compliqué et je fais des lives le lundi quand je peux voilà donc là j'ai avancé d'une demi-heure par exemple mais normalement c'est le lundi et j'essaye d'être le plus régulière possible après je suis quand même assez actif sur Facebook et sur mon blog donc n'hésitez pas même si je ne suis pas en live je propose quand même des projets Daniel je vois ton message et peut-être que je t'ai oublié ou que le colis que l'enveloppe s'est perdue ce qui me paraît assez probable mais je vais m'en occuper et je te renvoie un catalogue sans faute très vite très très vite voilà est-ce que j'ai répondu à toutes les questions sinon de toute façon je retourne voir les messages après donc là on est là d'accord ce qu'on va faire maintenant c'est que là et là on va nous mettre le petit papier qu'il y a en bas que je vous ai fait couper en premier tout à l'heure en bas comme ça d'accord hop donc ça ça va ça et hop oh là là mon dieu alors toi je t'ai vraiment oublié pour le coup autant Daniel je ne suis pas sûre mais toi je t'ai vraiment oublié je suis désolée Christelle excuse-moi alors mon objectif après le live c'est d'envoyer un catalogue à Daniel et un catalogue à Christelle c'est promis et on est sur le catalogue hiver on n'est pas sur le catalogue annuel c'est ça le catalogue annuel vous l'avez ah non peut-être que Daniel tu ne l'as pas toi oh là là je suis perdue bravo tiens ça c'est du professionnalisme voilà l'avantage c'est que je sais que j'ai une communauté et des clientes qui comprennent que des fois on n'est pas à 100% de ses capacités et qui ne m'en veulent pas c'est ça qu'on va dire voilà bon ça c'est collé on est d'accord oh t'as un petit coeur Mélanie merci beaucoup merci beaucoup ça me vraiment non je ne pleure pas ça me fait chaud au coeur voilà donc ce que je veux moi hein au lieu de me planter ou de faire des bêtises vous voyez c'est de marquer mes plis dans l'autre sens ouais le papier est trop beau on dirait du papier l'icorne je suis d'accord et c'est beauté sans borne il est juste splendide ce papier là je l'adore coucou ma Laetitia Laetitia je voulais te laisser un message Laetitia fait aussi partie de mon asos c'est une cliente chouchoute 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 et elle est aussi fromagère sur les marchés de Saint-Maur et on a eu du fromage à raclette venant de chez elle ce week-end une tuerie les amis vraiment trop bon alors allez chez Laetitia voilà donc on retourne notre papier on va venir coller là et là les deux autres morceaux de papier des bisous des bisous des bisous hop voilà je te jure Fabienne alors toi t'es trop loin pour venir acheter le fromage de Laetitia mais alors le fromage à raclette au piment d'Espelette mais c'est à se taper le cul par terre il faut appeler un chat un chat et tellement moins tellement pas écœurant du tout en fait comparé au fromage que t'achètes en grande surface vraiment rien à voir hop 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 voilà donc là c'est fait là ce qu'on va faire c'est que cette partie là 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 où j'ai le 1,5 cm du milieu on va venir le coller ensemble donc on vient faire comme ça alors mon modèle que j'ai fait ce matin je l'ai collé au double face mais je fais qu'est-ce que je veux voilà donc là je le colle à la colle coucou Marie-Christine et bien ça fait bien chaud au cœur de vous voir tout cela à me faire des bisous à m'encourager et à scraper avec moi vraiment ça fait du bien donc vous l'aurez compris notre zigzag ça voilà ça ça va venir comme ça donc je remonte la carte pour celle qui arrive en cours de route on est sur octobre rose les amis avec la petite astuce du jour j'avais pas de ruban rose je vais vous montrer comment j'ai procédé et donc là vous l'aurez compris ça on va venir le fixer comme ça tac tac badaboom tagada soin de soin mais avant ça on va faire la petite déco histoire de j'ai déjà préparé quelques bricoles parce que je voulais pas vous monopoliser jusqu'à la cinglingling j'ai utilisé ce set de tampons que j'adore de trop amour soupli merci beaucoup mesdames merci amour soupli il y a les dyes coordonnées clairement voilà on peut s'en passer ce set de tampons là est à moins 15% comme tous les sets de tampons qui font partie du catalogue annuel si vous avez envie de vous faire plaisir ça peut être le moment moi je trouve que celui-là est quand même vachement polyvalent et qu'il a plein de mots d'amour et qu'on ne dit jamais assez aux gens qu'on aime qu'on les aime donc c'est l'occasion et donc voilà j'ai préparé donc j'ai refait la même déco que là bonjour ma petite Fabienne il n'y a aucun problème ne t'inquiète pas donc j'ai déjà découpé la petite enveloppe j'ai déjà tamponné et découpé ces petits zigzigs pardon hop je mets ça dans le champ de vision vous avez vu j'ai quand même un petit peu bossé j'arrive plus à les attraper bravo Sophie hop si je sortais mon outil touche à touche je serais peut-être moins qui est kiné voilà mais oui il est trop beau il est trop beau un autre que j'aime bien avec lequel j'ai hésité c'est celui-là surprise en fait parce que c'est pareil joyeux anniversaire on en a toujours besoin cargaison de bisous ça passe partout enfin vraiment voilà il y a moyen de se faire plaisir donc là je suis venue découper mon enveloppe je viens la marquer bien comme il faut et bien sur le trait c'est mieux voilà on essaye voilà hop ouais il y a des bisous coucou Hervé bisous à vous deux donc là on met un chouille de colle les amis on est tranquille sur la colle on s'emballe pas oh Sophie il ne fait que de la crotte voilà vous avez vu quelque chose ? moi je n'ai rien vu voilà donc ça ça colle je vais utiliser je vais utiliser la perfo 1 vers 1 1 pouce 1,5 voilà j'ai du mal qui est coordonnée donc en fait avec le message là je pense à toi un petit mot pour te dire que je pense à toi ah bah oui Mélanie à un moment donné il faut aller bosser go et je donc je suis venue le tamponner je l'ai découpé avec ma perfo et là je vais venir découper un rond rose joli rose avec voilà trop pratique et l'idée c'est que je vais venir le coller en qu'un enfin en qu'un consens ce qu'on veut ça marche Mél tac tac badaboom on va venir le coller au milieu voilà wow voilà tac comme ça on chope des bébés mousse 3D oui mesdames il y a des petits noms que je vois que ça fait bien longtemps que j'ai pas vu et ça fait chaud à mon petit coeur je vous rappelle que vous pouvez partager commenter liker mettre des petits smileys mettre des petits bidules mettre des petits trucs parce que c'est comme ça que l'algorithme Facebook nous met en haut de l'affiche et qu'on peut se développer et apprendre et que les gens apprennent nous connaissent ils tombent sur nous et machin c'est à cause de cet algorithme de crotte donc n'hésitez pas à commenter bonjour bonjour donc pour les nouveaux arrivants je rappelle que je suis sur cette carte octobre rose voilà donc lui je vais venir le coller comme ça hop et je vais venir le mettre comme ça ah bah t'es mignonne il faut même en replay n'hésite pas à liker n'hésite pas à commenter juste parce que en fait l'algorithme il est relou quoi tu vois et vraiment ça nous aide à nous les petites créatrices comme ça ça nous aide beaucoup enfin moi en tout cas ça m'aide beaucoup et voilà voilà il ne faut pas hésiter mais c'est trop gentil et puis à partager parce que ça ça me fait c'est toujours sympa de voir en fait ce que vous en faites de nos petits bébés voilà là on fait ça comme ça il est trop choupi ce truc je trouve là je vais le mettre comme ça voilà lui je vais venir le glisser par ici hop et là je vais venir mettre un petit coeur alors j'ai pas oui tu peux être continué à être bavarde Fabienne je te jure que ça aide ça je vais venir le mettre par là je vais venir le mettre droit même j'ai pas recoupé d'autres coeurs alors je le ferai après parce que là il n'y a que des blancs et je voulais mettre des roses voilà l'astuce du jour c'est j'ai un ruban rouge merci beaucoup Florence un ruban rouge oui il est rouge chauffe ton ruban bien joué va te coucher ma pauvre il est blanc mon ruban vous voyez mais moi je veux un ruban rose parce que nous sommes thème octobre rose donc comment on fait dans ces cas là et bien c'est pas compliqué on prend un stamping blends pour le coup j'ai pris jolie rose foncé je vais prendre je vais prendre hop ça marche Nathalie plein de bisous je prends un papier brouillon pour venir mettre en dessous je prends ma pointe épaisse et je viens colorier coloriser gratouiller ancrer comme vous voulez mon ruban alors celui-ci est texturé donc forcément il prend un peu plus de temps à boire ma couleur mais vous pouvez faire évidemment ça avec n'importe quelle couleur et c'est tellement pratique du coup vous avez juste à acheter un ruban blanc et vous pouvez le teinter si vous avez tous les blends comme ça vous n'êtes plus enquiquiné vous laissez bien sécher vous laissez bien sécher et après une fois qu'il est bien sec ça nous donne un zigzag comme ça et ça nous permet de faire le ruban d'octobre rose je vais venir le coller je le collerai peut-être juste après et un Sophie ça y est je pars dans tous les sens vous m'avez perdu je vais venir mettre du double face là et du double face là pour pouvoir accrocher mes deux parties ensemble où est-ce que j'ai foutu le double face est-ce que vous connaissiez cette petite astuce de colorisation de ruban est-ce que vous l'avez déjà essayé hop là je vais faire des conneries voilà donc là l'idée je reprends ma carte on va venir la coller dessus et bien moi je ne pense jamais à le faire hop voilà donc je me mets à plat tout à l'heure je ne me suis pas mise à plat j'ai bien galéré donc là je me mets à plat je retire les petites opércules moi c'est un truc que je ne faisais jamais en fait clairement voilà alors tout à l'heure j'ai voulu le faire trop près du truc là je suis un peu google quand même je vais me mettre par rapport à mon papier à mon oh je ne trouve plus mes mots à mon voilà hop nickel donc je recommence je me mets par rapport à mon tapis de coupe je me sers de mes rainurages pour me mettre à peu près à 1 cm à peu près c'est pas droit c'est pas droit c'est suffit quoi comme d'hab donc pour pouvoir être le plus aligné possible mais t'es pas partie travailler toi qu'est-ce qui se passe voilà je retire la deuxième opércule la deuxième protection et là je n'ai plus qu'à fermer ma carte mettre ma carte comme ça dessus et voilà regardez on appuie bien hé 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 voilà c'est joli et du coup on n'a plus qu'à venir coller son petit ruban d'octobre rose que nous venons de confectionner juste là non non mais je dis ça je dis rien Mel si tu ne veux pas aller travailler ne va pas travailler c'est pas grave tu as raison de rester avec moi ça me fait plaisir hop alors mais oui c'est tout simple lui je vais le mettre par là lui je vais le mettre par là normalement elle est bonne mieux que celle que j'avais fait pour la sauce parce que je les ai mis moins loin je vais t'expliquer hop hop voilà et là je vais peut-être couper un chouille quand même c'est peut-être un peu trop long mon histoire voilà hop oh ça manque de strass regarde là elle tient et elle penche pas regarde parce que là tu vois j'ai mis à 1 cm du bord alors que sur celle-là j'ai mis un bon 1,5 et sur ma première mon modèle de base qui elle elle a bouffé clairement parce qu'elle a été manipulée plus plus j'ai mis j'ai mis vraiment 1,5 et je pense il faut mettre à 1 cm du bord en fait pour que la carte elle tienne j'ai bien envie de mettre des strass j'ai pas de strass là qui traîne j'ai pas de strass qui traîne mais je vais rajouter des strass après et voilà hop je vais mettre un petit ruban là un petit glue dots là histoire que mon nœud tienne bien voilà et voilà on est bon est-ce que ça vous plaît hop et voilà et est-ce qu'elle bougeait ta carte quand tu l'avais mis à moitié en fait c'est ça qu'il faut se dire finalement oui on s'améliore au fur et à mesure c'est sûr voilà j'espère que ce petit projet vous a plu oui je vais oui je vais mettre des strass mais ils doivent être dans mon placard et je me dis que je vais les mettre et je prendrai des photos et après je vais les mettre mais merci Ariane j'espère que tes pieds vont mieux et que tu souffres moins surtout je vous remercie d'avoir été présente malgré l'heure différente de d'habitude je vous embrasse très très fort et je vous encourage à liker à partager et pourquoi pas aller faire un tour sur ma boutique en ligne parce qu'il y a une super promo et sur les kits tout près de Stamping Up il y a moins 30% et il y a moins 15% sur tous les tampons du catalogue annuel c'est très sympa et une offre bien sympathique pour venir dans la famille Stamping Up je serai ravie de vous accueillir donc n'hésitez pas ça me ferait chaud au coeur je vous fais plein 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 de gros poutous poutous et je vous dis à très vite ciao